Eh bien merci, merci pour cette introduction. En effet, Ashen a un jeu très inspiré des Souls Lake et très axé coopération. Enfin, il va y avoir vraiment plein de choses à faire et notamment une mécanique signature qu'on va appeler le Shadow Travel. Le Shadow Travel, ça va être vraiment impressionnant à voir puisque c'est blindé de setup visuel. C'est les choses que j'aime beaucoup parce que c'est des préparations qui nécessitent d'être fait rapidement en speedrun mais qui aussi nécessitent d'être très précis sans quoi c'est une perte de temps immédiate. On va pouvoir voir ça tout de suite et on est avec Amandion qui va nous montrer ça. Et donc, bienvenue dans Ashen. C'est quand tu veux du coup ? On peut te faire un décompte. Je suis prêt. Eh bien écoute, dans 5, 4, 3, 2, 1, go ! Et du coup, on commence tout de suite Ashen. Vous allez voir, pour vous décrire un peu ce que vous allez voir sur la run, vous avez un HUD très simplifié avec la barre de vie en rouge en haut à gauche, la barre de stamina en jaune en dessous. On reconnaît vraiment l'Unreal Engine dans sa façon d'afficher les modèles et tout. Et donc, on voit que la technique de déplacement principale qu'on va faire, c'est les sauts en longueur parce que ça permet d'atteindre une très très bonne vitesse rapidement. Et en plus, ça régénère notre stamina pendant qu'on est en train de sauter. Pendant les montées, on va avoir une technique un peu différente. On va juste lancer l'animation de sprint. Et en fait, l'animation de sprint, elle continue le temps qu'au moment où on a appuyé sur le bouton. On discutait de ça avec Aménion. Il y a vraiment, manette en main, le jeu buffer énormément les coups. C'est-à-dire que si vous appuyez trois fois sur le bouton de roulade, votre perso va rouler trois fois. Même si vous faites juste trois petits coups et vous attendez, votre perso va faire trois roulades d'un coup. Donc là, Aménion est extrêmement précis sur sa manette. Le mashing est totalement interdit en speedrun. Et donc là, on va voir tout de suite un petit glitch qui s'appelle le weapon swap glitch. Donc vous avez vu, il a mâché son bouton de weapon swap, pour nous contredire, génial. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'animation de weapon swap permet d'annuler l'animation de glissade. C'est-à-dire que quand vous avez une pente qui est trop pardue, normalement votre personnage glisse et ne peut pas monter sur cette pente. En changeant d'arme régulièrement, vous allez annuler cette animation de pente. Et c'est ce qui lui a permis de monter le long de cette pente et d'aller récupérer ses objets. Vraiment, le jeu, on va avoir tout un tas d'enchaînements de quêtes qu'on va être obligé de faire. On n'a pas vraiment trop de séquences break. Mais on va avoir des très très bonnes façons de se déplacer. Donc on va devoir récupérer pas mal de choses et compléter tout un tas de petites quêtes. Un truc qui est très important à savoir et à marquer comme différence entre les jeux From Software dont ça s'inspire et ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas du tout de système de stats, il n'y a pas du tout de système de leveling et tout. Tout va être axé en fonction des quêtes que vous faites et de l'équipement que vous avez. Donc les dégâts, c'est directement indexé sur la qualité de votre équipement. Et la vie que vous avez, c'est augmenté en fonction du nombre de quêtes secondaires que vous faites et la stamina, c'est augmenté en fonction du nombre de quêtes principales que vous avez faites. Donc là, voilà un combat qu'on doit faire ici pour récupérer le marteau du forgeron. Et donc on voit Jokel qui va être notre compagnon, c'est ça, notre allié, pendant une bonne partie de la run. Vous allez voir qu'il y a souvent des moments où les menus vont apparaître, disparaître pour dire on garde Jokel, on enlève Jokel, parce que c'est assez intéressant. Je ne garantis pas qu'il lui arrive de mauvaises choses. Oui. Pour te citer, il va être sacrifié sur le grand hôtel du speedrun à moult reprises. Exactement. Parce que dans beaucoup de cas, c'est plus rapide de ne pas avoir notre allié, de ne pas avoir Jokel avec nous. Et il y a même des techniques qui permettent de le sacrifier plus rapidement à certains endroits de la run qu'on verra plus tard. C'est ça. Et puis surtout aussi, il y a un level scaling des boss. C'est-à-dire que si jamais on arrive à plusieurs personnes sur un boss, le boss va avoir plus de vie. Parfois, on va vouloir ne pas avoir d'allié pour pouvoir avoir des boss plus faibles. C'est ça. Et au passage, une autre raison pour laquelle cette technique, pour en finir avec cette technique de déplacement du saut, c'est que vous pouvez voir en dessous de la barre de vie, en haut à gauche du HUD, la barre d'endurance, de stamina. Et l'un des avantages du saut, non seulement le fait que ça permet de nous déplacer rapidement, ça régénère très rapidement la barre de stamina. Et donc du coup, c'est très utile pour ça. Si on utilisait uniquement le sprint, on aurait forcément un temps durant lequel on devrait attendre ou marcher normalement pour régénérer cette barre. L'avantage du saut, c'est que vous pouvez vous en rendre compte, pendant le saut, pendant l'animation du saut, la barre de stamina remonte. Et ça nous permet justement d'avoir cette vitesse de façon constante, sans être, on va dire, limité par cette barre d'endurance. Yes. Là, on a pu voir un petit tuto pour récupérer un objet de quête de comment faire la courte échelle avec notre pote. Ça va être des trucs qu'on va avoir à faire ça et là. Jokel était un peu... Donc Jokel, c'est le nom du compagnon qu'on va utiliser une très grande partie de la run. Il va y avoir des moments où il va faire un peu sa vie. De ce que tu me disais, Aményon, tous les personnages ont la même IA. Oui. Et je vais interrompre mon explication pour expliquer un petit glitch qui va être fait à l'instant. Donc là, voilà, c'est une porte qu'on est obligé d'ouvrir avec Jokel. Donc le jeu nous demande d'avoir ça. On va enlever Jokel, on va sortir et ça, ça va décharger la porte. Enfin, ça va provoquer l'animation de fermeture de la porte alors que l'animation d'ouverture de la porte n'est pas terminée. Mais du coup, une porte qui se ferme, il faut qu'elle soit ouverte. Donc du coup, ça force la porte à s'ouvrir d'un seul coup. Et ça permet à Aményon d'aller plus rapidement. Donc là aussi, dans Hachan, il y a une mécanique avec la lanterne qui est très importante. Il y a beaucoup de donjons qui sont plongés dans le noir, notamment ce premier donjon. Et on va arriver sur le premier boss, Yukoto, qui a beaucoup d'attaques où il réagit à la présence de la lumière. Donc on va le faire sans lumière. Et vous allez voir aussi qu'Aményon va sniper le boss à l'aveugle, sans lumière. Et en fait, la raison pour laquelle on utilise des lances, c'est parce qu'au début, toutes les armes du jeu sont brisées. Tant qu'on n'a pas battu ce premier boss, on n'a pas commencé à améliorer les armes. Et il n'y a que les lances qui ont leurs dégâts de base telles qu'elles. Et donc les lances font à peu près deux fois plus de dégâts qu'une attaque. Donc là, malheureusement, il est resté une ou deux petites lances. Et il a très très bien géré, Yukoto. Et surtout, c'est très important de tuer Yukoto avant qu'il démarre un certain pattern durant lequel on ne peut pas le toucher. C'est ça, il grimpe sur un pilier. C'est ça, et on doit attendre justement qu'il ait terminé son attaque avant de pouvoir finir ça. C'est très important de le tuer suffisamment rapidement pour ne pas avoir à gérer ce pattern-là. C'est un gain de temps assez conséquent pour ce premier. On va laisser le gamma parce que c'est plus joli. Et parce que ça permettrait de voir mieux pas mal de choses. Tu remonteras peut-être le gamma, tu m'as dit un autre moment. Je vous remonterai un moment. Fort bien. Fort bien, fort bien. Et donc, voilà, Yukoto qui va nous donner notamment un talisman. Donc, les talismans, c'est l'équivalent des anneaux, des accessoires, des choses qui vont nous donner des petits effets bénéfiques. On va voir également des personnages dans l'histoire qu'on n'aura pas forcément le temps d'expliquer. Donc, Giffen qui est cette immense personne. Et Amara qui était juste à côté. Amara qui viendra nous épauler tant bien que mal pendant un combat. Oui, on le verra pendant une partie d'un combat. Et donc, voilà. Donc, on est au sein du village. Hachan a vraiment toute une mécanique. Vous pouvez interagir avec plein de personnages. Vous pouvez reconstruire ce village, faire beaucoup de choses. Et donc là, on a fait un... Alors, les menus vont extrêmement rapidement. D'autant plus qu'il y a un fade in, fade out de chacune des interfaces que vous pouvez faire. On ne l'a même pas vu, là, pour le coup. Je le referai plus tard de toute façon. Donc, on peut en parler plus tard aussi. C'est ça. Mais du coup, les menus vont très vite. Mais sont actifs dès le moment où vous les ouvrez. Donc, comme Aményon connaît extrêmement bien ce qu'il doit faire au niveau de ses actions. Ça va extrêmement vite. Et donc là, ce qu'il a fait, il a fait un petit glitch. Il avait 10 000 scories, la monnaie du jeu. Avec ces 10 000 scories, il a dit, je veux acheter ce talisman qui coûte 10 000. Ensuite, le jeu lui a dit, t'es vraiment sûr que tu veux acheter ? À ce moment-là, il a regardé un autre objet qui coûte 1 000 et il a dit, oui, je veux acheter ça. Sauf que comme il regardait l'objet qui coûte 1 000, il a acheté l'objet qui coûtait 10 000 à 1 000. Et du coup, ça a permis évidemment de bypasser tout un pan de l'économie qui aurait nécessité potentiellement du farming pour reproduire exactement le même achat. Et au passage, pour ceux qui se posent la question, oui, ce système justement de monnaie fonctionne de la même façon qu'un Souls. C'est-à-dire que si jamais Aménion meurt durant la run, il perdra l'intégralité de sa monnaie et devra aller la rechercher au point où il l'a perdue. Donc c'est une mécanique évidemment, encore une fois, inspirée des Souls. C'est ça. Et donc ce plumeau, ou comme dit Aménion, le bigouden 2D que vous avez sur la tête, ça va vous permettre d'avoir des bonus de dégâts. Vous allez voir que quand il va commencer à attaquer des ennemis, il va gagner des espèces de petites sphères d'énergie au-dessus de lui. Et tant qu'il ne sera pas touché, ces sphères d'énergie vont continuer à épauler ses attaques pour ajouter 4 ou 5% de dégâts à chacune des attaques qu'il va faire. Donc ça va être extrêmement utile lors des boss. C'est ça. Alors on ne gardera pas cette rune-là tout du long de la run, on en utilisera une autre un peu plus tard. Mais dans une stratégie, on va dire, de tentative de record du monde ou de PP-Pace, Aménion a le record du monde au passage sur Hachan. C'est ça, et il est aussi modérateur des leaderboard. En plus de ça, il a fait le routing de nombreux guides, etc. Il est vraiment prolifique sur cette rune-là. Et dans son WR, dans son record du monde, il utilise uniquement cette rune-là. Là, on en utilisera une autre qui est plus safe en marathon, qui permettra notamment de tanker un coup. On pourra en parler quand on l'aura, elle est bien différente. Elle sera très visuelle aussi, pour le coup. Donc ici, on va utiliser notamment cette arme à deux mains, cette Hach, qui va être l'arme la plus puissante, justement. C'est l'arme qu'on a récupérée au début du jeu, donc on l'a récupérée cassée, on l'a améliorée. Et donc là, on a quelques quêtes où il faut qu'on touille ces espèces de chiens. En fait, là, c'est une petite section où on va chercher à faire quelques quêtes annexes. Alors là où, on pourrait se dire, les quêtes annexes ne sont pas forcément très... Ce n'est pas forcément nécessaire en speedrun. Celles-ci, nous seront utiles, parce qu'on va avoir deux choses. La première, c'est que je vais avoir besoin de beaucoup de lances dans la deuxième moitié de la run. Et le souci, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup à récupérer par terre. Et malheureusement, je les ai toutes utilisées sur le premier boss. Du coup, le plus simple, c'est encore de débloquer le vendeur de lances. Et c'est justement ce que je viens de faire en complétant cette petite quête où il fallait que je chasse trois Einar. Une fois que j'aurai fait ça et que je serai rentré au village, j'aurai accès au vendeur de lances. Et la deuxième suite de quêtes qu'on va faire en quête annexe, ça va être la quête de Jokel, qui va nous donner un talisman très important pour faire beaucoup de dégâts dans la deuxième partie de la run. Et ce talisman sera conditionné à une situation dans laquelle vous avez peu d'HP. Donc on va voir notamment dans beaucoup de boss fights, Aményon être aux frontières de la mort. Et du coup, ça va être très dangereux. Dans l'idéal, il va falloir réussir tous les combats les plus difficiles du jeu sans jamais se faire toucher. C'est ça. Parce qu'il va volontairement set-up ses points de vie assez bas. Il y a exactement la même mécanique d'ailleurs. On va être sous 25% des HP. Pour ceux qui sont familiers des jeux From Software, c'est la mécanique du Red Tears Sunring, ou ce qu'on appelle le RTSR. Exactement. Qui est très utilisée en speedrun, évidemment, aussi. Le boost de dégâts est assez phénoménal. Donc encore une fois, ici, on avance tranquille. On se récupère pas mal de petits objets de quêtes. Il y a beaucoup d'objets de quêtes principales qu'on a à récupérer. Histoire d'optimiser un petit peu, on a le choix, on a la possibilité de les récupérer à peu près à n'importe quel moment. Donc idéalement, en speedrun, on cherche à les récupérer le plus possible et pouvoir rendre toutes les quêtes d'un coup. C'est ça. Même les quêtes qu'on n'a pas encore obtenues. C'est ça. La première partie du routing, avant d'avoir le Shadow Travel et tout ça, c'est vraiment de se dire je vais essayer de faire des trajets simples sur lesquels je vais récupérer un maximum de choses pour pouvoir rendre un maximum de quêtes d'un coup et profiter de plein de bonus, de plein de choses qui se passent dans le village et tout ça. Alors ici, la station de hausse, est-ce qu'on peut nous permettre de vous interrompre deux secondes ? Faites une information importante. Voilà, effectivement, quelque chose d'important. Sachez-le, il y a tellement de t-shirts qui ont été vendus que désormais, le prix, ce qui revient à Médecins du Monde, passe de 8 à 10 euros. Bah oui, puisque plus on produit de t-shirts d'un coup, évidemment, plus c'est facile, entre guillemets, de faire de la production de masse. Donc 10 euros revient directement. On rappelle que c'est 26 ou 28 ? C'est 26. Oui, c'est 26. Le prix du t-shirt ne change pas, mais par contre, ce qui est donné à Médecins du Monde, augmente. Et j'imagine que plus vous continuez à acheter t-shirts, ça peut encore sûrement, bien sûr. C'est un chouette moyen d'avoir un petit souvenir et de soutenir l'événement. Bien sûr, on vous rend le cast. C'est parfait, puisqu'on arrive au deuxième boss, donc Garoran. Donc Garoran, il va falloir faire attention, parce que le boss peut avoir pas mal d'ads qui vont apparaître ça et là. Mais sinon, ça va être essayé de réussir à optimiser un maximum tous les dégâts qu'on peut lui faire. On voit bien là, ici, les orbes qui font des dégâts supplémentaires. C'est certaine, d'ailleurs, des esquives que fait Amignon sur ce boss-là. En fait, des fois, il ne nécessite même pas une roulade ou un sidestep. Pour le coup, il a juste à se déplacer correctement. Et ça a été très, très bien géré. Dans les adds qu'il y avait, il y avait des adds avec des armes lourdes et puis il y avait des adds avec des lances. C'était soit avec les lances qui pouvaient être inquiétants, mais en tout cas, le combat s'est très bien passé. Et donc, le nombre d' adds qu'il peut y avoir et la façon dont ils sont disposés est aléatoire. Et notamment, quand on termine le boss, on récupère aussi toutes les scories relatives aux adds qui sont mortes. Et donc là, on est à 9.731, ce qui est plutôt pas mal. J'avais déjà plus de 5.000 en arrivant dans le combat. C'est vrai. C'est quand même pas mal. Et on vient voir également, quand tu es tombé d'un peu haut, tu as pris des dégâts de chute, mais volontairement, tu as fait un jump slash à la fin justement de cette chute un peu trop haute. C'est normal, parce que l'animation de sortie de prise de dégâts de chute avec le jump slash est plus courte. Et du coup, là, ici, un petit abus encore une fois avec ce saut qui te permet de grimper par ici. C'est ça. Et ici, on va arriver sur deux ennemis qui sont beaucoup trop haut level pour nous à ce stade-là du jeu. Donc, on va utiliser notre meilleur ami, le muret. Petit abus de collision ici, oui. C'est ça. Dans un premier temps, on va sauter au-dessus du muret et faire en sorte qu'il décide d'attaquer frénétiquement le muret. Et de notre côté, ensuite, notre hache a la magie de passer à travers les muret et de pouvoir toucher les ennemis. Et en plus, les petites billes du coteau traversent elles aussi les murs pour aller faire des dégâts. On peut simplement les enchaîner comme ça. Ils ne peuvent rien faire. Encore une fois, au même titre que les Souls, rien que le fait de donner des coups normaux, on le voit avec la hache à deux mains, utilise de l'endurance. Donc, il arrive un moment où on ne peut plus taper vu que vous n'avez plus d'endurance. Donc, c'est toute une gestion, encore une fois, de cette barre éminemment importante à surveiller quand vous jouez, que ce soit pour se défendre, c'est-à-dire en faisant des esquives ou tout simplement en sprintant ou tout simplement pour attaquer en utilisant votre arme. On a pu voir aussi également que les deux ennemis étaient vraiment très très haut level parce qu'après Garoran, deuxième boss du jeu, on était à peu près à 10 000. Là, les deux ennemis, on les a tués. Ils nous ont rapporté 7 000 tous les deux. On est passé de 10 000 à 24 000. Voilà. Là, Aménion qui flexe, qui décide de faire sa petite spate et qui nous montre la jolie bestiole qui passe en fond. En bougeant un peu la caméra, ce qui n'est pas du tout nécessaire. Il pourrait simplement regarder devant lui. les créatures volantes très stylées dans ce jeu. Le jeu a une patte graphique vraiment très sympa pour le coup. C'est ça. Même si les personnages n'ont pas forcément de... Les personnages n'ont pas de visage, mais on a quand même un effet très... Enfin, on a vraiment une personnalité avec pas mal... À chaque fois qu'on a une interaction avec les personnages qui ressortent bien. Et des dialogues en fait rares et intenses que j'aimerais qualifier en fait dans la chaîne. C'est ça. Et ici, on va arriver dans ce donjon qui va être un donjon très vertical dans lequel on va devoir descendre à la base justement de chutes très calculées, des fois dans des parterres qui ne sont pas forcément visibles. C'est ça. Et il y a notamment une technique qu'on va utiliser dans les chutes, c'est que si vous courez tout droit et que alors que vous courez tout droit, vous décidez de faire un 180 et de repartir en arrière, votre personnage va passer dans une espèce d'animation de glissade. Et si vous commencez à tomber pendant cette animation de glissade, le jeu ne va pas trop savoir quoi faire. Il va se dire « Ah ok, il est censé être dans son animation de glissade. Ah oui, ici on n'a pas encore utilisé la lanterne parce qu'il y avait deux soldats dans la salle d'avant qui sont des espèces de ninjas qui réagissent lorsqu'ils voient la lanterne et qui essayent de vous attaquer et qui ont un très très bon tracking du mouvement. Donc il faut absolument garder la lanterne ici parce qu'on ne veut pas être attaqué par les ninjas. C'est parti. Et donc là, voilà. Premier saut. On va se soigner, on va re-sauter. Annuler les dégâts de chute ici. Et donc là, vous allez voir une première instance de le slide où on se retourne et on annule les dégâts de chute en tombant. Et c'est très bien exécuté. On n'a pas pris de dégâts de chute. Alors, ça n'a pas eu l'air comme ça. Ça avait l'air très fluide mais ce n'est pas du tout normal de pouvoir tomber de si haut sans prendre aucun dégâts. C'est ça. On rappelle aussi que le mashing est totalement interdit et qu'il y a un buffer de fou furieux sur ce jeu. Et du coup, il y a un timing à respecter pour faire ça correctement. Donc, ça n'avait pas du tout l'air mais ce n'est pas du tout simple à faire. On va faire attention au petit Zad qui se balade ici. On va arriver gentiment vers le troisième boss. Qui est un boss assez technique à expliquer puisqu'il va falloir faire un DPS non pas sur le boss en lui-même mais sur l'objet qui va nous jeter. Dans un premier temps, il faut d'abord tuer l'objet qui va nous jeter parce que sinon, elle va avoir une défense aux dégâts assez conséquente. Mais après, ça va être un boss où on va essayer de la manipuler en sorte qu'elle reste tout le temps en boucle dans les deux mêmes patterns où elle met d'abord un coup de pied et ensuite, elle essaie de faire un slash. C'est ça. Beaucoup de lectures évidemment de patterns comme dans tout boss fight avec ce type de gameplay. Mais surtout, certains boss, notamment celui-ci, va être conditionné à faire ce pattern-là en fonction du positionnement que vous avez à avoir par rapport à lui. C'est pour ça que on va chercher à rester dans ses pieds dès qu'il aura détruit la lanterne. Mais d'abord, la priorité, c'est vraiment cette lanterne. Déjà, on veut qu'elle lance la lanterne. Pour ça, on est obligé de la regarder sinon elle ne fera pas forcément ça. On essaie de casser la lanterne. On voit aussi les billes du coteau qui essayent d'aller vers Amiren directement. Ça permet de répartir un peu les dégâts. Elle va prendre sa lanterne et essayer de lui faire un câlin. Ça va faire exploser la lanterne. On va esquiver cette attaque. Ça nous permet de garder toutes nos billes du coteau. Et là, maintenant, on va lui mettre 4 ou 5 coups. Là, elle ne prend toujours pas de dégâts. En fait, on va y voir un petit moment où elle va faire un petit reset d'animation. Elle prend des dégâts enfin normaux. C'est ce pattern. Ah, mince. Dégâts. Un petit heal pour être safe. On va refaire les stacks du coteau. Oui, car dès qu'on se fait toucher, on perd tous les stacks du coteau, c'est-à-dire les sphères qu'on voit au-dessus de notre tête. On est revenu à 5 stacks du coteau. Parfait. Le DPS est de nouveau optimal. On recule au vu de ce stomp-là. Petite roulade pour éviter le... C'est ça. Et aussi, il faut indiquer que du coup, sur le bouton d'esquive, il y a deux actions un petit dash dans une direction où on transforme en roulade. Et du coup, Amiren est défaite. On est sur une... C'est un boss qui peut être un peu énervant parce qu'elle ne fait rien. Enfin, elle peut passer son temps à ne rien faire. Et le problème, c'est que comme ces attaques sont extrêmement rapides, je n'ai pas le droit d'attaquer gratuitement. Aussi, petite chose qu'on n'a pas dite, mais vous voyez, à chaque fois qu'il y a des save and quit ou des retours rapides aux différents endroits, il y a donc cet écran titre du jeu qui s'affiche et il y a un espèce de fondu où on voit vraiment un shader qui s'active pour faire disparaître cet écran de chargement. Pendant tout le moment où ce shader s'active sur l'écran de chargement, on peut agir. A Ménion sait déjà où est-ce qu'il doit aller. Il peut tout à fait commencer à faire des choses. Là, vous avez vu qu'on a pu acheter un nombre conséquent de l'encens. On en a une petite soixantaine. Et là, du coup, on va passer dans une partie... Beaucoup des déplacements qu'on a eu à faire ici étaient des optimisations de vitesse de déplacement ou des combats contre des ennemis pour des quêtes secondaires ou des abus de collision. Ici, on va arriver à une mécanique très intéressante du point de vue du speedrun et qui nécessite énormément de précision et surtout des setups visuels vraiment hautement préparés à l'avance et surtout une bonne mémorisation de ces setups qui va être le Shadow Travel. Le Shadow Travel, qu'est-ce que c'est ? Vous avez vu de temps en temps des espèces de statues de moines accroupies avec une espèce de lanterne qui tiennent ou des choses comme ça. Le Shadow Travel, c'est que dès que vous tirez une lance sur une de ces statues de moines, vous vous téléportez dessus. Et du coup, si jamais on arrive à toucher... C'est relativement précis, il faut vraiment toucher la statue et la lance, les lances ont forcément une... Enfin, ce sont des lances, c'est-à-dire c'est un tir en cloche tout simplement, ce n'est pas un laser en quelque sorte. Et donc du coup, si avec ce tir en cloche, on arrive à être suffisamment précis pour toucher un moine de très loin, on va gagner énormément de temps, on va pouvoir se téléporter sur de très très longues distances et même skipper des phases entières des fois de donjons ou même de gigantesques plaines ou même d'ennemis à affronter. Et ça va être tout l'intérêt de réussir des Shadow Travel prévus à l'avance. Il y en a un grand nombre à connaître. C'est ça. Alors là, un moment qui peut être un peu trop lait, ce qu'il faut réussir à monter ici sur ce muret pour pouvoir sauter, parler à ce PNJ. Et donc voilà, on a pu voir notamment une de ces statues juste à côté. Donc un élément, donc là vous voyez qu'on n'a plus le Big Ouden, malheureusement, on a remplacé ça par une... je ne sais pas, un espèce de fake tête de cerf qui se reconstitue toute seule. Et le premier Shadow Travel qui a l'air... Et donc là vous voyez vraiment, il va essayer de... Commencez pas à applaudir les Shadow Travel sinon vous allez applaudir beaucoup. On va applaudir beaucoup. Vous pouvez, vous pouvez, ça se vaut. Donc voilà, on a vu vraiment qu'au moment où il a lancé la lance, il a profité de tout le temps de trajet de cette lance pour s'avancer le plus vers l'endroit où il allait. Alors techniquement, j'avais besoin de le faire parce que je n'avais pas le Shadow Travel. Il fallait que je parle au... Oui, c'est vrai. Il fallait que je parle à Scylaren pour pouvoir le débloquer. Mais bon, comme je... Au final, j'avais quand même le droit de jeter une lance. Ce n'est pas lié, on va dire, à la lance, le fait que j'ai le droit de me téléporter ou pas. C'est le fait que la lance touche. c'est pour ça que j'ai pu me permettre de lancer la lance avant de... C'est à lancer la lance, à récupérer le pouvoir et ensuite la lance à toucher. La lance touchée, c'est ça qui déclenche le pouvoir. Et donc du coup, pour terminer mon explication sur son nouveau talisman, donc là maintenant, il a ces espèces de bois de serre. Ça le protège de un coup et ensuite, ça doit se reconstituer. Donc c'est une strad marathon safe mais ça va permettre de faire pas mal de choses. Donc là, vous voyez les setups de Shadow Travel et on va entendre ce bruit particulier et voir l'animation de notre perso qui se fait vraiment transporter. Heureusement, j'ai dit que je donnais pas 5 euros par lance ratée parce que ça coûtera déjà cher ça. Et oui, du coup... 1 euro par lance ratée ? 5. On a suffisamment de lance, de backup, tu en as acheté un très grand nombre. Vous voyez qu'on peut vraiment abuser de cette mécanique pour traverser des super grandes distances. Ça, c'est pas du tout prévu. Tu nous disais que tu avais deux façons de faire les Shadow Travel que tu peux faire à la souris où tu peux... Donc là, on profite vraiment du temps de trajet pour récupérer cet objet de quête. Très important. Et donc, tu as les setups où tu vas faire à la souris, c'est-à-dire que tu vas utiliser ta souris pour directement pointer un endroit de l'écran et récupérer un objet. Et parfois, tu vas avoir des setups comme celui-ci où tu vas aligner des points spécifiques de ton écran et pour ça, tu vas utiliser la manette parce que la manette, quand on fait des directions cardinales au bas, gauche, droite avec le stick, on n'a pas de ce qu'on appelle de wiggle dû au fait que la souris capte les mouvements. Oui, voilà, capte les mouvements, en fait, sauf si elle est sur un tapis de souris vraiment très, très rugueux. Et attention. Et le petit 360 ? Ah, le pisseau ! Celui-là, on peut l'applaudir, par contre, parce qu'il est vraiment... Il est compliqué parce que c'est vraiment un tir avec un angle qui fait vraiment une gigantesque cloche pour passer par-dessus un obstacle. Donc, on ne voit même pas, on n'a même pas, en fait, en visuel, la statue qu'on vise pour le coup. Une nouvelle fois, setup visuel. Voilà. Et là, vraiment, on va abuser de cette mécanique de plus en plus et il faut la avancer pour reproduire le temps le plus possible. Quand on n'a pas d'objet à récupérer en particulier, on peut juste s'avancer vers le point de chute et puis... Ça, on fait déjà une partie du chemin en quelque sorte. Et le travel time est un poil plus court. Il faut vraiment aussi se dire que le shadow travel, ça va prendre l'endroit où on est et ça va nous emmener en ligne droite. Donc si, parfois, on fait un tir en cloche qui va faire passer au-dessus de certaines structures, on va limite, parfois, faire des petits zoos. Ça va même être utile dans un donjon qu'on va voir un peu plus tard pour passer à travers des structures et du coup, ne pas passer proche parce qu'on existe, mine de rien, en fait, en shadow travel. Ici, c'est un endroit qui peut être un peu dangereux. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Super. On a justement l'artefact de Gephon, ces espèces de trucs sur la tête du personnage. Ils sont protégés ici du coup de l'explosion. Et le shadow travel qui passe et on s'en va de cet endroit de mort. Il y a beaucoup d'ennemis ici. Ça fait beaucoup penser à Blythorn, la phase, en fait, en temps d'Ark Souls 1, des différents échafauds en bois. Encore une fois, on a traversé toute une zone ici en touchant cette statue. Très fluide au niveau des différents shadow travel. Oui, et pour finir, justement, pour finir cette explication-là, ça permet de passer à travers certaines structures et des fois, vu qu'on continue d'exister, mine de rien, quand on est une ombre, ça peut néanmoins trigger, comment dire, alerter certains ennemis si on les traverse en forme d'ombre. Déclencher des arènes. Voilà. Ouh là ! Parce que tu commences à prendre des sacrés d'artes. Il faut bien se dire que là, on est vraiment dans une situation où on est under level et qu'il y a des bons one-shot qui traînent par-ci, par-là. Donc, il faut faire vraiment très gaffe au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la fin du jeu. Comme on l'a dit, là, du coup, par exemple, en ayant pris deux coups sans cette rune justement protectrice, il serait mort. C'est-à-dire que là, avec la rune qu'on aurait gardée en stratégie en World Record Attempt, c'est-à-dire en tentative de record du monde, il serait malheureusement mort ici et ça aurait été Runned. J'aurais pu sauver les meubles parce que le premier coup qui m'a enlevé Geffen ne m'aurait pas tué. J'aurais pu me soigner, en fait, en préalable. Et les deux coups-là, en fait, comme Geffen n'était pas revenu, ça m'a quand même fait des dégâts. tu as quand même eu le temps de réagir pour sauver vraiment ce qui fait la différence entre un bon runner de H&N et un excellent runner de H&N comme Anemian c'est que la connaissance globale du jeu fait que vous avez la capacité d'adaptation de réagir à plein de situations différentes même quand il se passe des imprévus là ici c'est un des setups les plus impressionnants puisque il va tirer et en fait la statue qu'il essaye de viser n'est pas chargée donc il est obligé de s'avancer et il a chargé la statue et donc là voilà on voit un Shadow Travel très très grand qui nous fait passer à travers pas mal de textures là on voit bien qu'on est complètement out of bounds en dessous du sol dès que justement ça touche et continuer de récupérer des objets et avancer on approche progressivement de ce grand palais qui va être un donjon très important on n'a pas trop parlé du lore on pourrait le découvrir vous même si jamais vous jouez à H&N je pense que le lore on n'aura pas forcément le temps on n'aura pas forcément le temps assez cryptique pas mal de relations avec plein de persos sachez juste qu'il est très intéressant voilà on recroise du coup notre moi j'aime bien juste cette bestiole voilà ce bestiole qui est grosso modo en fait c'est notre Fast Travel voilà c'est le Fast Travel et on vient d'activer une pierre spirituelle on va simplement retourner au village et acheter un nombre d'objets voilà là on va voir on achète pardon sapote blanche c'est des varec de feu la plupart on va les garder et le reste on va les combiner pour faire des potions des potions qui vont nous augmenter nos dégâts qui vont nous permettre vu qu'on est très under level comme tu l'as dit Rocher et bien tout simplement de couvrir justement cette différence de niveau beaucoup trop grande pour gérer les ennemis qu'il nous reste et notamment deux différents boss qu'on va devoir tuer et qui vont être très dangereux la liste des objets ce menu de gauche qui dit on a un peu dévalisé dévalisé les magasins c'est ça on va aussi s'équiper plein de runes donc ça c'est vraiment plein de talismans tout se fait pour augmenter on va garder le talisman de Geffen pour se protéger des dégâts et on va améliorer la hache utiliser un gros sac de scorie pour continuer d'améliorer donc mourir aurait pu être un grave problème à cause de cette séquence justement de passage dans le village où on avait besoin des scories pour justement upgrader la hache faire les évolutions etc là désormais maintenant comment dire qu'Anémion a fait toutes ces évolutions il n'aura normalement si je ne me trompe pas plus besoin alors je n'aurais besoin mais je n'en aurais beaucoup trop donc c'est plus un problème c'est ça et donc voilà on va arriver vers le palais le palais où on va abuser encore une fois du Shadow Travel oula heureusement la rue encore une fois on a encaissé le coup ça ne tue pas non plus ça chatouille entre les côtes quand même ça par contre des dégâts de chute et là on a vu à quel point Anémion est rapide sur son sur la connaissance du fait que ça pour le coup ça allait vraiment être critique c'est ça et donc oui petite différence notamment avec le jeu From Software dans les jeux From Software quand vous arrivez sur une chute mortelle vous pouvez save and quit pour recharger votre partie en SAO en général ça vous remet devant le point de la chute mortelle ici dans Ashen à chaque fois que vous faites vous rechargez votre partie vous retombez à la dernière paillère spirituelle donc le point de sauvegarde où vous étiez arrêté et donc là on a vu le slide off où on s'est retourné pour garder cette histoire de vitesse de chute de hauteur de chute de hauteur de chute et du coup réduire les dégâts de chute encore une fois avec le jump slash à la fin pour réduire l'animation justement de cette chute et donc du coup on va recroiser l'un des personnages qu'on avait croisé un peu plus tôt dans la run ici on a juste à aller voilà sous cette structure avec le palais justement une nouvelle fois on va dire en visuel de fond qui reste longtemps ici pendant cette phase pendant cette zone de gameplay où on se dit on va finir par devoir y aller dans ce gigantesque palais dans lequel se trouve l'ombre d'HN qui va être le prochain boss qu'on va avoir en visuel ici encore une fois on pourrait utiliser la lanterne mais on préfère tout simplement enfin pas trop besoin quand on sait où on va et donc du coup notre coéquipier qui a été remplacé par Amara du coup on va parler faire avancer l'histoire voilà en parlant une nouvelle fois à cette gigantesque divinité et désormais c'est l'heure d'affronter le palais qui contient de très très nombreux de nombreux Shadow Travel des fois très dangereux puisque notamment ils vont être conditionnés il ne faut pas traîner en fait pour faire certains des Shadow Travel que vous allez voir puisque des ennemis vont être vont tenter de vous agresser en fait en même temps notamment pour l'un d'entre eux une ombre d'autres nécessiteront de démarrer le Shadow Travel depuis une certaine position de façon à ce que la ligne droite en question ne les trigger pas et en plus de ça il y a un fight qu'on va être obligé de faire contre des ennemis très réactifs vu qu'on approche mine de rien déjà des dernières zones du jeu de la fin du jeu et donc du coup il faudra réussir des combats relativement dangereux contre des ennemis qui sont assez aléatoires dans leur déplacement petit dégât ici donc là il y a un setup assez précis pour tuer notre allié on va voir si tout se passe bien voilà il a spawn ici donc là on a bien vu aussi Anemion se réduire ses points de vie à un minimum pour activer tous ses buffs de dégât et on voit que les coups de hache sont extrêmement conséquents et c'est bon notre allié est mort parfait juste derrière bon c'était pas très propre mais c'est pas grave du moment que je cale en fait elle va survivre à cette salle ça me convient tout à fait mais en fait idéalement il prend des dégâts avant même de rentrer dans le palais ça me permet de le one shot indirectement on va dire parce que je ne peux pas lui faire de dégâts mais en fait je force un des adversaires à le frapper ça touche là on ne visait pas cette statue là on visait celle qui est derrière on visait celle-ci on pourrait croire voilà et voilà on peut applaudir et là c'est un fight très dangereux contre cet ennemi en particulier qui est très réactif essayez de bien read la roll ah et c'est bon il m'a fait peur avec son dernier il faut faire en sorte que ces gardes qui nous bloquaient le chemin qui ne sont pas des ennemis bon là un shadow travel simple à toucher pour le coup on peut peut-être se demander pourquoi aussi je cherche absolument à tuer Jokel c'est pas par vengeance pour toutes les crasses qu'il a pu me faire par le passé c'est en fait parce que Jokel nous aide c'est comme ça en fait j'ai obtenu un talisman lors de mes derniers achats qui fait qu'à chaque fois que Jokel tombe à terre je gagne 25 de dégâts tandis que je rate une lance dommage c'est ça ici on cherche à aligner légèrement au dessus en prenant contre la balistique ça correspond à peu près en gros à chaque fois que Jokel tombe à terre je gagne environ 10% de dégâts combiné du coup avec mon fameux talisman qui me permet de gagner jusqu'à 80% de dégâts en étant en dessous de 25% de mes PV max on va rajouter à ça du coup les potions de dégâts plus les dégâts assez élevés de mon arme ça fait qu'on va faire on va enfin pouvoir faire de vrais dommages aux boss parce que sinon les combats sont assez longs après on est vraiment comme on l'a expliqué on est vraiment glace canon c'est à dire on tape très fort mais alors par contre si on se prend un seul si on se prend un seul coup bon on aura notre rune pour tanker au moins un coup mais deux ce sera la mort de prendre un multi-hit il y a pas mal de boss qui vont avoir des multi-hit plusieurs armes des attaques où ils attaquent plusieurs fois et on a vite fait de se prendre plusieurs coups et de ne pas avoir assez de vie pour encaisser notamment le boss qui va suivre et surtout la deuxième phase du tout dernier boss de la chaîne là on a croisé on va récupérer ici voilà un petit setup assez précis pour toucher on se glisse sur le coin du mur parfait on touche le moine qui est en haut et là du coup vraiment cette mécanique du shadow travel permet de gagner facilement en verticalité très très rapidement quand on sait où sont les différentes statues et c'est celui-ci voilà où Anemion va se laisser tomber en dessous pour passer en dessous de ces ennemis là qu'on va voir un tout petit peu voilà on les a à peine aperçus c'est ça le but c'était vraiment de ne pas passer au sein de cette arène pour ne pas déclencher le combat de contre ses ennemis là pareil on voit qu'il y a un garde qui nous bloque le passage de l'autre côté de la porte au loin oui voilà on le voit là et donc on va essayer de taper et de shadow travel et ça passe là il était vraiment loin il était en fait dans la cour par-delà ce balcon voilà ce moine qu'on a vu sur la gauche parfait et là on va en profiter pour remonter c'est très très fluide pour le coup le setup a lieu tellement vite attention à cet ennemi qu'on va devoir gérer voilà bonjour Jokel merci Jokel petit hitstone qui nous a facilité la vie il est arrivé un peu tard pour mon goût et on est parti et donc on arrive au niveau à chaîne shadow Amara et on va affronter l'ombre de la chaîne qui est un boss franchement la salif est magnifique c'est un boss très impressionnant qui est très dangereux et qui surtout en fait est très rapide dans ses différents patterns le problème c'est pas forcément le boss lui-même c'est plus notre pote qui est à côté parce qu'on a pas envie que en fait on a envie de contrôler le boss et le fait qu'on ait notre pote qui soit à côté ça fait que on peut faire n'importe quoi avec l'agro du boss voilà typiquement Amara en fait a frappé le boss plus que ce que j'aurais aimé du coup ça l'a fait passer tout de suite ça l'a fait passer tout de suite dans cette espèce de petite phase pré-phase 2 on va dire et normalement il était censé faire une attaque en plus donc je m'attendais justement à ce qu'il la fasse et du coup j'ai perdu une opportunité pour faire des dégâts ça a vraiment la plupart des boss de HN c'est des boss où vous connaissez vraiment leur façon de se comporter la façon dont ils vont agir en fonction de comment vous êtes positionnés par rapport à eux toutes ces choses-là évidemment il faut énormément d'adaptation quand vous avez un pote qui est à côté là maintenant notre pote et il y aura juste Cisna le boss de fin qui sera un paradigme complètement différent où on va être obligé de vraiment respecter ses attaques et d'attendre les bonnes fenêtres pour pouvoir taper tandis que ce combat contre l'ombre de la chaîne s'est très très bien passé il n'a même pas pris un seul coup il a encore la rune on voit que ses bois n'ont même pas été cassés en fait c'est la lecture justement le boss a des patterns très très rapides il faut des fois il est même plus rentable de ne même pas faire de roulade ou de side d'esquive de côté juste marcher en étant très proche du boss permet de couvrir un angle de se retrouver vraiment de son côté sans prendre de dégâts en fonction justement du pattern qu'il lance il a un tourbillon il a un slide un peu plus court il a un espèce de demi-tour il faut toujours se replacer sur le boss et surtout ne jamais au grand dieu jamais grider une trop grande quantité d'attaques on voit bien qu'Anémion prend le choix de toujours donner deux coups au maximum sur ce boss là vraiment sur chacune des fenêtres d'attaque il sait combien de coups il peut mettre quel est le temps disponible pour faire des attaques donc il dit tiens cette attaque c'est trois coups tiens cette attaque c'est deux coups et là il était très très long celui-là et d'ailleurs on voit encore une fois une optimisation typique des speedruns il profite du travel time pour faire du menuing tout simplement puisqu'il n'y a rien d'autre à faire puis aussi il se jette dans le vide en se disant ça va m'approcher plus du temps de ce projet que je dois faire de toute façon je ne vais pas la rater mais ça c'est vraiment dingue pour le coup parce que par exemple certains setups nécessitent quand même d'être très précis autant en positionnement qu'en setup visuel et des fois juste par la sûreté en étant sûr et certain de toucher parce que il y a toute l'expérience derrière il y a des centaines d'heures de training derrière juste un émian sait que ça touche alors ce setup là il faut aligner sur la première statue de moine monter un peu et c'est parti c'est peut-être un détail pour vous mais pour le runner ça veut dire beaucoup un petit 360 ça n'était pas prévu ça par contre et donc on arrive devant Geffen on va pouvoir lui donner les cœurs pour lancer une petite cutscene et on va accéder à la dernière zone de HN c'est ça le dernier petit passage par le village voilà ça ne sert à rien mais c'est stylé on monte sur le petit le petit rebord du barbecue là on va pouvoir du coup cette dernière section va encore une fois être comment dire un long voyage vers la dernière zone comment dire du jeu vers le boss final qui est un boss très très rapide comme tu l'as expliqué en fait ça va être Cisna qu'on peut expliquer maintenant mais qui est un un boss un boss en deux phases au paradigme très différent et qui peut vraiment tuer des runs très facilement elle est vraiment très très rapide et elle a des attaques qui font extrêmement mal c'est ça et surtout sa phase sa phase 2 quand elle va avoir sa transformation où elle peut faire des multis très rapidement ce qui va complètement contrecarrer le côté safe de notre rune qui est là pour tanker un coup mais vu la vitesse à laquelle elle peut taper la phase 1 où il va falloir faire où on va pouvoir caler qu'une ou deux attaques vraiment il va falloir y aller en fait pas par pas et ne surtout pas ne surtout pas pas grid parce qu'on peut se faire punir instantanément en essayant de vouloir donner trop de coups cette petite phase finale et on va avoir un setup une entrée visuelle avec cette espèce de ligne rouge qui monte au ciel qui nous rappellera une certaine une certaine arrivée dans une certaine zone comme pareil encore une fois inspirée des From Software surtout là au moment où le combat va commencer on voit un énorme œil en fond le climax de fin du jeu est assez génial par rapport à ça si vous voulez en savoir plus sur l'histoire le lore du jeu on va mettre en place tout le setup vous allez voir la vie qui va descendre on va donc là voilà on est passé en dessous du pourcentage de vie pour activer notre notre entalissement cette attaque là on peut mettre éventuellement jusqu'à trois coups cette attaque là c'est un voilà ça va vraiment être un jeu de questions réponses sur tu me donnes tel coup je te donne telle attaque tu me fais tel pattern je vais esquiver comme ça je vais devoir essayer de me positionner comme ça mais vraiment il n'y a pas moyen de manipuler comment est-ce qu'elle va faire c'est elle qui donne la danse du combat alors je peux la forcer à utiliser son dash pas tout le temps mais il y a certains moments où je sais que je peux le faire c'est la seule attaque où j'ai à peu près le contrôle dessus les autres c'est juste en restant proche normalement elle devrait juste me faire une attaque simple comme ça mais il peut y avoir quelques surprises petit jump slash voilà début de la phase 2 et donc elle passe dans sa phase complètement arachnéenne et donc on veut qu'elle fasse des attaques relativement longues où elle va essayer de planter ses attaques ses espèces de nouveaux membres dans le sol parce que sinon ses autres attaques sont extrêmement rapides les bras d'attaque où elle va planter ses membres dans le sol on va pouvoir attaquer deux fois sur les autres on va pouvoir attaquer qu'une seule fois il faut faire attention aussi à ces aires de feu qu'elle peut nous faire et dans un moment elle va avoir une attaque où elle va commencer à faire tout le tour de l'arène pour essayer de nous attaquer on va essayer de l'intercepter pour couper court en esquivant voilà 7 attaques-ci attention c'était tellement proche c'est le 1 HP du boss non mais regarde non c'est même pas le 1 HP du boss elle peut pas mourir tout simplement non mais comme ça les gens ils en profitent ils en ont plus il faut revoir ce magnifique on va revoir et on l'a bien vu la rune on a pris deux coups immédiatement l'un derrière l'autre et la rune ne pouvait rien faire pour ce comment dire pour ça c'était là ça aurait été ça aurait été time pour le coup si jamais si jamais ça s'était bien passé on va utiliser le sac de scori pour récupérer les consommables qui vont nous être nécessaires pour préparer le combat on va refaire du coup le même setup c'est à dire prendre le la potion qui au début va baisser les HP de façon à activer justement les dégâts bonus du fait qu'on aura moins de 25% de points de vie et on est reparti pour c'est ça on va refaire le trajet pour revenir jusqu'au boss de fin il s'est rien passé je reconnais rien du tout on a rien vu la plupart des boss comme ça de ce gameplay là se base évidemment sur le fait de la prise de risque du nombre de coups qu'on peut se permettre de donner en particulier du fait que le boss a ce qu'on appelle une émission de recovery après un coup et aussi du fait que notre barre d'endurance alors là on n'est pas limité on n'est pas vraiment limité par ça mais dans d'autres cas il peut s'avérer que si jamais vous jouez à ce jeu en général ce qu'on regarde le plus souvent c'est la barre d'endurance pour les boss fights et de façon à ne pas utiliser trop de ressources attention de ne pas se faire attraper c'est bon voilà vous avez rien vu on a rien vu ça n'a rien passé je suis seul à avoir voulu je ne sais pas ce qui s'est passé ça arrive de temps en temps mine de rien passer toutes ces phases là en esquivant tout le monde ça bon il va falloir s'en connaître c'est beaucoup de parkourisme mais normalement on y avance pas à pas en affrontant chaque ennemi en l'attirant en essayant de les affronter un par un sans trop se mettre en danger surtout les ennemis ici qui sont très rapides à vous dâcher dessus pour le coup ok on revient sur le truc un petit peu d'encouragement dans la salle s'il vous plaît allez c'est vrai et dans le chat aussi c'est vraiment pas un jeu facile surtout en étant under level à ce point là à ce stade là du jeu évidemment c'est pas fait et on est reparti les HP en dessous de 25 et du coup maintenant le pouvoir du talisman est activé la phase 1 on a dit c'est Cisna qui dicte ce qui se passe donc on va suivre ses attaques petit 3 hit ici qui a rentré c'est parfait sur son attaque où elle fait son overhead comme ça c'est trop qu'on peut faire le jump slash étant très lent ce qui est normal étant très lent à revenir on peut se permettre de donner plus d'attaques par contre pour le simple voilà cette attaque ici excellent on passe à la phase 2 impeccable cette arène qui est magnifique avec ce bassin justement qui n'est pas de la lave d'ailleurs qui est l'équivalent de l'estuce on pourrait dire dans ce lore hop c'est Cisna allez allez t'es bien t'es bien t'as encore le temps je serai overestimate ce segment est très très long quand on le rate on va devoir revenir depuis et surtout maintenant je n'ai plus de consommables donc il va falloir passer au plan B les consommables en question justement permettent de comment dire de créer de prendre pardon de faire cette perte de points de vie volontairement au début du combat donc c'est vraiment nécessaire on ne peut pas se passer des dégâts supplémentaires du talisman pour ce fight je peux me passer de la potion par contre ça ça je vais être obligé de le faire mais du coup je vais devoir faire quelques c'est ça on doit prendre on doit prendre les dégâts parce qu'on n'a plus l'objet qui nous permettait de nous passer en dessous du seuil de vie qui nous permettait d'activer notre bonus donc on doit y aller au pif en disant oui là j'ai perdu 80% de ma vie c'est bien j'espère ça me sent correct ça a l'air oui ça fait 80 c'est 75 mais bon 75 on a bien l'air oui c'est un buff de 80% de dégâts donc là oui ça fait ça fait moins d'un quart on est bien d'accord le chat mesurez les pixels s'il vous plaît maintenant on est sûr oui ça va être encore plus impressionnant du coup le stress c'est chez vous la musique du coup aussi qui est très comment dire qui n'est pas une musique on va dire épique mais qui est assez assez lancinante en quelque sorte c'est très atmosphérique aussi parce qu'on a justement une divinité derrière qui nous regarde pour savoir en fait qui va être l'oeil de je ne sais plus quoi le prochain gardien en fait c'est un grand oiseau si je ne me trompe pas qui est derrière on ne dirait pas comme ça vu qu'il y a un gros gros du coup on voit nos âmes aussi derrière ce qui se passe justement quand une mort se produit allez c'est reparti on ne lui bien non 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 Pas de précipitation, on a juste calme. Tranquilité bien. Hop. Le Geffen qui fait le taf. La Rune aura peut-être le temps d'ailleurs de revenir durant la P2. De toute façon ça ne changerait plus grand chose sur la suite du combat. Allez la P2. Allez. C'est parti pour cette phase. Le jogging. C'est parti. Il faut faire attention à éviter sa attaque au moment où elle arrête de courir avec cette petite roulade pour se retrouver dans son dos. On vient de récupérer Geffen en plus. Allez. Time. Et c'est le time. Et c'est le time. Et c'est le time. On s'interdit de mourir en fait. Et du coup juste la cinématique de fin ne se déclenche pas. Parce que si vous reprenez le freeze frame du premier try, vraiment le boss n'avait plus de vie en fait. C'est juste que sur un trait de kill, c'est juste que le boss ne meurt pas. Votre mort est prioritaire. C'est exactement ce qui se passe dans les FromSoftware d'ailleurs. Quand vous tuez un boss en même temps que vous mourez. Quand tu tues un boss en FromSoftware. C'est l'inverse. C'est l'inverse dans les FromSoftware. Mais là, du coup, ce n'est pas le cas. Sinon, de manière générale, c'est une run très bonne. S'il n'y avait pas eu ce problème sur le boss, ça aurait été dans les 40... J'ai plus... C'était 42-40. C'était 42-40. C'était une très très bonne run. Tu peux rappeler éventuellement ton pb et parler de la communauté qu'il y a sur HN si tu veux ? Alors, mon pb, il n'est pas à jour sur speedrun.com. Mais du coup, l'ancien run record qui date il y a deux mois, il est en 42-30, je crois, en RTA. Après, avec mon training, il est descendu en dessous des 40. Maintenant, j'ai un in-game time de moins de 37-59. Donc, on a une run qui est quasiment 10 minutes plus rapide que celle-là, sans souci. Et au niveau de la communauté, c'est une très petite communauté qui n'est pas très très active. On peut dire ça. En tout cas, libre à vous de venir rejoindre. J'attends de nouvelles personnes. Et très honnêtement, on a eu l'occasion avec Rocher de voir toute la documentation que tu as produite avec des tutos vidéo. Avec des tutos, en fait. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Franchement, vous avez toutes... Anémion vous a donné toutes les clés en main sur la page de speedrun.com. Si jamais vous voulez vous mettre à HN ou si vous voulez découvrir le jeu, franchement, il y a un taf de fou qui a déjà été fait. Du coup, on va pouvoir... On va repasser sur les ambiances. En tout cas, merci à Anémion de ce clap. Merci beaucoup. Vous pouvez encore l'applaudir dans la salle. Merci.